Marie, 30 ans, adore prendre soin de ces jolies boucles blondes. Étonnamment, elle ne se lave les cheveux qu'une seule fois par semaine et sans shampoing. On utilise juste de l'après-shampoing. Donc moi, j'ai juste ça. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc là, je mouille mes cheveux de manière classique. L'après-shampoing remplace le shampoing. Donc je l'applique vraiment partout. Ça ne mousse pas. Donc au début, c'est un peu... C'est un peu déroutant. Pas de mousse et pas besoin de rincer abondamment. Si on rince mal, c'est pas grave. Comme ça, ça vient des côtés hydratants. Un lavage sans shampoing ultra rapide. On peut laisser ses cheveux sécher à l'air libre. Mais pour ma part, je préfère utiliser un diffuseur parce que ça apporte encore plus de volume. Résultat, des boucles disciplinées et des cheveux hydratés. Comme Marie, de plus en plus de Françaises décident de se laver les cheveux à l'après-shampoing. Moins agressifs que les shampoings classiques. A l'origine de cette tendance, la célèbre coiffeuse new-yorkaise Lorraine Massé. Elle a lancé cette méthode aux Etats-Unis en 2007 pour les cheveux secs, bouclés ou crépus. Cela s'appelle le no-pou, qui consiste à se laver les cheveux à l'après-shampoing. Et le low-pou, pour laver ses cheveux le moins souvent possible. Peut-on bien se laver les cheveux sans shampoing ? Quelles sont les alternatives ? Marie, blogueuse beauté, a eu un coup de foudre pour le no-pou-lopou. Au départ, je me suis intéressée plutôt sur les blogs et sur les sites, aux cheveux bouclés. Et là, de fil en aiguille, je suis tombée sur la technique du no-pou-lopou. Lorraine Massé a de superbes cheveux. Donc forcément, quand on voit le résultat sur ses cheveux, on se dit, waouh, je veux le même résultat. Le shampoing classique ne lui a jamais permis de mettre en valeur ses boucles naturelles. Grâce au no-pou-lopou, depuis 8 mois, la jeune femme assume enfin ses boucles. Je me lissais les cheveux depuis l'adolescence. J'ai toujours lissé mes cheveux. Donc j'étais obligée d'utiliser tout un tas de produits. Maintenant, c'est beaucoup moins agressif pour mes cheveux. Sur son blog, Marie encourage ses lectrices à adopter la méthode. J'ai écrit quelques articles à ce sujet qui marchent super bien puisque pas mal de filles sont intéressées par la technique. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire d'une maman qui me disait être désespérée pour sa fille de 6 ans qui avait les cheveux bouclés et pareil, elle n'arrive pas à les discipliner. Il n'y a pas de limite d'âge et ça peut marcher sur tout le monde. Marie vient de laver ses cheveux pour nous à l'après-shampoing. A-t-on une sensation de propre comme avec un shampoing ? On se dit que ça ne lave pas. Or, il y a des agents lavant dans l'après-shampoing. Donc on a les cheveux propres. Là, j'ai les cheveux hyper propres. Il n'y a pas de souci. Ils sont lavés, il n'y a pas de problème. Pour vérifier, Jenny Estéphan, directrice d'un établissement spécialisé dans le cheveu, va comparer à l'aide d'un microscope un cuir chevelu sale, un cuir chevelu propre lavé avec un shampoing classique et un cuir chevelu lavé à l'après-shampoing, selon la méthode Nopou. Attention, certaines images peuvent choquer. On voit bien ici le gras, vous voyez ? On ne voit même pas le port du cuir chevelu, là où le cheveu sort ici. Sans surprise, du sébum sur le cuir chevelu sale. Place aux cheveux propres. C'est un cuir chevelu qui est à tendance grasse, mais il est normal. Parce qu'on voit quand même la sortie du bulbe des ports. Elle n'a pas de pellicule. Et qu'en est-il pour cette tête lavée à l'après-shampoing ? Vous voyez la crème ? Elle est là. Ça fait des taches blanches, les volants. Avec la méthode Nopou, il reste donc des résidus sur le cuir chevelu. Si l'après-shampoing utilisé ne contient pas de produits chimiques, il n'y a aucun danger pour les cheveux. Au contraire, ils seront mieux hydratés. De nombreuses personnes ne supportent pas les composés chimiques du shampoing. Aujourd'hui, il existe une alternative au Nopou. Dans une dizaine de salons de coiffure en France, on lave les cheveux à l'argile. A Versailles, Samuel Cohen a adopté cette méthode depuis 15 ans. Moi, je suis devenu allergique en 97, complètement. Je ne pouvais plus exercer mon métier. J'ai éliminé du salon tout ce qui est sulfate et autres. Parce que je ne supporte plus rien d'autre. Et mes clientes, c'est pareil, j'ai des clientes qui viennent me voir pour ça. Dans ces mixtures, il n'y a que de l'argile naturelle. L'argile blanche, pour le bain, c'est pour usage fréquent. Argile bleue, gainant, démêlant. Orange, pour les pellicules et les chutes de cheveux. Rose, pour les cheveux secs, dévitalisés. Samuel achète des bouteilles prêtes à l'emploi. L'argile coûte à peine plus cher qu'un shampoing classique. On en trouve facilement au supermarché. Donc là, je vais nettoyer le cure-chevelu avec l'argile verte. Ça nettoie en profondeur. Il n'y a aucune contre-indication. Aucune. Résultat après ce lavage 100% naturel. Non, c'est parfait, vraiment. Ils sont brillants. Ils ont du volume. Ils sont lumineux. Et c'est exactement comme je veux. Et naturel. Non, non, c'est bien, c'est bien. Pour créer vos propres soins naturels, il suffit de diluer dans l'eau de la poudre d'argile vendue en parapharmacie. Alors, plus la peine de vous faire des cheveux blancs si vous les lavez sans shampoing. Sous-titrage Société Radio-Canada